Chers amis, bonjour. En ce mois de mai, le pape a réuni un consistoire de cardinaux. Qu'est-ce qu'un consistoire ? Étymologiquement, cela veut dire se tenir avec. C'est une réunion où le pape invite les cardinaux résidant à Rome pour être avec lui et débattre de sujets pour le conseiller. Au cours de ce consistoire, le pape François a déclaré sain sept personnes, des religieuses, un laïc et des prêtres. Parmi ces prêtres, il y en a eu deux français, Charles de Foucault et César de Busse, un prêtre moins connu, fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine Chrétienne. Parlons un instant de Charles de Foucault bien connu, ce militaire avec une vie dissolue qui rencontre le Christ et qui se convertit. Charles de Foucault, un géographe, un linguiste qui décide de suivre le Christ dans une certaine forme de radicalité. Dans cette vie riche qu'il a eue, je retiens peut-être cet aspect particulier de la compréhension de la suite du Christ qu'il a eue, de ce chemin de sainteté auquel il était invité. Charles de Foucault comprend au début qu'il faut imiter Jésus un peu comme lui-même et décide pour cela de partir en terre sainte, de vivre à la manière de Jésus. Mais il va comprendre que cela peut être un chemin, mais que celui auquel il est appelé, et sans doute chacun d'entre nous, c'est en effet de vivre la suite de Jésus, l'imitation de Jésus, mais là où Dieu nous place. Il va donc quitter Nazareth pour partir comme ermite, vivre au milieu des Touaregs dans le Sahara. En particulier, il cherchera à être le frère universel, cette fraternité dont le pape nous parle si souvent, cette fraternité bien sûr que nous avons à vivre en église, mais aussi en société. Alors peut-être qu'en attendant la date où la canonisation de Charles de Foucault sera connue, ce sera une célébration à Rome, mais dans les contraintes actuelles, le pape n'a pas voulu donner cette date pour permettre, lorsque cela sera possible, au plus grand nombre de fidèles de pouvoir se rendre à Rome. En attendant donc cette date de la canonisation de Charles de Foucault, nous pouvons déjà le prier et chercher avec lui le chemin de sainteté pour que nous puissions répondre là où nous sommes, dans les conditions dans lesquelles nous vivons, répondre à l'appel du Seigneur à être frère comme lui-même se fait fils et se fait frère de chacun et chacune d'entre nous. A bientôt.